Bonjour à tous, bienvenue pour ces premiers February Talks dédiés ce mois-ci à l'expérience client et plus particulièrement à l'expérience figitale. Comme vous le savez, ces entretiens sont organisés par le Mobility Club, un cercle privé qui a été créé par VIAID il y a maintenant trois ans, qui est vraiment dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et bien entendu de développer des liens plus étroits avec les startups. Pour ce premier talk, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Cécile Badoir. Bonjour Cécile. Bonjour Marie. Cécile, tu es directrice générale de l'agence Becoming with Market Audit, qui est donc spécialisée sur toute la partie veille et planning strata, c'est ça ? C'est ça, et études, qui a fait l'annonce entre les études marketing et le planning stratégique au sein de Becoming, exactement. Becoming, que certains connaissent sous son ancien nom, peut-être, qui est le groupe Netco, le groupe Illinois. Oui, et puis que beaucoup connaissent de plus en plus sur ce nouveau nom qui est Becoming. Super. Donc on va essayer de voir ensemble ce matin, on va essayer de mieux comprendre les enjeux liés à ces expériences digitales, quelles sont les attentes des consommateurs à leur égard. On a 15 minutes ensemble ce matin, vous connaissez tous les règles maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on a mis en place ce format. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à poser vos questions également dans l'onglet dédié, on y répondra à la fin de nos échanges ce matin. Écoute, Cécile, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une expérience figitale ? Commençons peut-être par le début. Alors déjà, bonjour à tous quand même, et ravie de partager ce moment avec vous. Qu'est-ce qu'une expérience figitale ? La question, elle est large, il y a sans doute beaucoup de définitions et beaucoup d'angles possibles. Je vais commencer par une vision sémantique. Figitale, c'est un mot valide, c'est la contraction physique et digitale, et ça désigne l'apport du numérique et du digital dans l'expérience client en point de vente. Alors, au-delà de ça, ce qui est intéressant, et là je vais aller vers une autre définition, c'est qu'à mon sens, l'expérience figitale a créé une nouvelle forme et une nouvelle manière de faire du commerce. Cette nouvelle manière de faire du commerce, c'est une manière pensée uniquement du point de vue du client, du consommateur, de l'utilisateur, et dans une visée qui est uniquement et absolument servicielle. Ça, c'est clé dans le changement que l'expérience digitale a apporté, parce que c'est une manière de dire que ce qui est aujourd'hui, non pas accessoire, mais essentiel, c'est le service. Le service n'est plus un accessoire du produit, mais le service devient une dominante absolue de l'expérience et donc de la relation client. Et pour finir, et si on reboucle encore une fois sur la sémantique, dans expérience digitale, il y a expérience, et l'expérience dit toute l'aventure, toute la surprise, toute la nouveauté, toute la première fois, ça évoque ça, que ces nouvelles démarches apportent. Et ça, ça signifie bien à quel point les expériences digitales vont s'appuyer sur la techno pour innover et proposer une valeur et une nouvelle proposition de valeur au consommateur. L'expérience digitale, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a plus d'une dizaine d'années, on ne sait pas le dater exactement. Le démarrage a été compliqué, a été laborieux, c'est-à-dire qu'on l'associait beaucoup à de l'entertainment et beaucoup à du gadget, c'était beaucoup des bornes et des social walls. Il y a un CDO d'un grand groupe de bricolage et de décoration du Nord qui disait ça il y a deux ans, je le lis. Ouvrez les guillemets, pour beaucoup de monde, le digital, c'est ajouter des bornes en magasin pour montrer une offre élargie. Quand on se rend en boutique, on voit bien qu'il n'y a personne devant ces bornes. C'est provoque, mais c'était très juste à l'époque et ça montrait bien que pendant un temps, tout le monde a oublié le pourquoi au profit du comment, c'est-à-dire qu'on a pensé outil, on a pensé techno et on n'a pas pensé au pourquoi de l'expérience digitale, c'est-à-dire comment on nourrit, on enrichit, on entretient une relation client parce que c'est l'enjeu numéro un. Et ce qui a été révolutionnaire et extraordinaire dans le digital, c'est quoi ? C'est cette idée que partant de l'utilisateur et de son point de vue, on va venir gommer tous les points de friction et de tension dans un parcours client. C'est quand même formidable ce qu'on vit, c'est-à-dire que les produits sont disponibles, c'est-à-dire que l'offre est très large, ça veut dire que tous les produits sont en stock, ça veut dire que la fluidité est là, ça veut dire que les services sont adaptés, ça veut dire qu'on les livrait rapidement. Cette espèce de manière dédiée aux services et à l'utilité, c'est ce qu'a créé le digital dans l'e-commerce et c'est ce que le digital essaie de recréer en point de vente aujourd'hui. Une étude récente qu'a faite Capgemini qui montre que les tensions rencontrées en magasin par les points de vente sont les suivantes. C'est un, l'attente en caisse pour 60% des gens, deux, les ruptures de stock, trois, les difficultés pour localiser les produits, viennent ensuite les difficultés pour obtenir l'assistance d'un vendeur et le dernier point, c'est le manque d'informations sur les produits. On voit bien qu'en fait, c'est précisément à tout ça que l'expérience digital va venir répondre en miroir. Alors, si les débuts ont été un peu laborieux, on assiste aujourd'hui à une accélération, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont participé à son accélération, mais le Covid en fait partie et on y reviendra plus tard. Et il y a un autre point qui, évidemment, l'a accéléré, c'est la techno et c'est le smartphone qui a permis, évidemment, en tant qu'interface entre une marque et ses consommateurs, d'accélérer ce parcours en magasin, aussi bien dans la capacité pour un vendeur à vérifier un stock que pour la capacité à un consommateur face à un rayon d'obtenir des informations sur un produit. Je pense que vous connaissez tous Yuka. Le succès de Yuka est très révélateur et symptomatique de ça, avec aujourd'hui plus de 15 millions d'utilisateurs. Alors, la techno aujourd'hui, elle s'accélère, elle va du côté de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des réalités augmentées, virtuelles. Je voudrais vous citer un exemple qui me paraît vraiment intéressant, c'est celui de Starbucks avec l'intelligence artificielle et la propre solution qu'ils ont développée qui s'appelle Deep Brew et qui permet de libérer du temps du collaborateur pour le consacrer à la relation de client. C'est-à-dire que Deep Brew a pour vocation d'automatiser l'inventaire des stocks, de simplifier la planification du personnel ou de permettre au barista de passer la commande par la voie. Et le collaborateur, de cette manière-là, maintient le contact visuel avec son client, ce qui a visiblement comme conséquence d'augmenter le ticket moyen. C'est un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup d'exemples, vous l'avez compris, tirés et inspirés du retail parce que l'expérience digital a été initiée, s'est développée et continue à être développée par les retailers, encore une fois, parce que ce dont on traite dans l'expérience digital, c'est de la relation avec le client. Néanmoins, dans la mobilité, je terminerai par ça, dans la mobilité, on voit bien que le digital, de la même manière, accélère et modifie la relation client. C'est l'objet du masse. Mais le digital a transformé absolument le transport, au sens où du transport, on passe à un écosystème de mobilité et qu'aujourd'hui, ce sur quoi on réfléchit dans la mobilité, c'est dans la manière dont on va pouvoir nourrir tous les services liés au confort, à l'utilisation du voyage, quel que soit le type de mobilité. Donc, sur tous les marchés, l'enjeu, c'est bien celui de la relation client et de la performance commerciale qui en découle. Un chiffre, 51% des consommateurs déclarent qu'ils seraient plus fidèles à une enseigne s'ils pouvaient vérifier la disponibilité du produit en ligne avant de se déplacer. Au-delà de ça, je pense que le commerce digital et l'expérience digital, elle nourrit la marque. Elle nourrit la marque et elle nourrit sa valeur d'usage, sa part d'utilité dans la vie quotidienne. Et ça, ce sont des paramètres qui sont désormais fondamentaux dans la considération des marques par les consommateurs. Je finirai par ça, c'est peut-être une autre définition d'expérience digitale. C'est l'expérience digitale permet de faire commerce d'utilité. Et faire commerce d'utilité aujourd'hui, quand on est une marque, que ce soit dans le retail ou dans la mobilité, c'est totalement clé dans la considération que les consommateurs ont de ces marques. Et du coup, Cécile, tu disais, on a bien compris ce que recherche le consommateur aujourd'hui. C'est vraiment une expérience sans couture. Donc, j'imagine que leurs attentes augmentent au fur et à mesure que les expériences digitales se poffinent. Exactement, c'est-à-dire que le digital, il a rehaussé la qualité de service. Et en rehaussant la qualité de service, il a effectivement rehaussé aussi le niveau des attentes en termes de fluidité, en termes de rapidité. Il y a trois attentes qui sont devenues absolument universelles. C'est l'immédiateté, c'est l'hyper-personnalisation d'expérience. Et puis, c'est le coaching pas à pas tout au long du parcours. Ce coaching que je peux décider de poursuivre ou d'arrêter, peu importe, mais je dois savoir qu'il y a un accompagnateur d'une manière ou d'une autre à côté de moi. Je vais éclairer les attentes par quelques chiffres, mais qui sont vraiment révélateurs. 72% des Français espèrent que dans un avenir proche, les produits seront accessibles immédiatement en magasin comme ils le sont sur Internet. 76% des consommateurs souhaitent des expériences personnalisées. Les dispositifs de caisse automatique sont perçus non seulement comme bénéfiques pour l'expérience d'achat à 40%, mais aussi nécessaires pour améliorer l'expérience d'achat à 48%. Et deux tiers des consommateurs pensent que la technomobile permet une meilleure expérience d'achat. Après, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, juste derrière, on se rend compte qu'ils veulent des produits qui sont disponibles partout, tout le temps, 24 heures sur 24. Et puis, à partir du moment où on parle de magasin et de point de vente, alors là, on retombe sur les évocations positives de l'expérience. C'est-à-dire que quand je vais en point de vente, j'attends une surprise. J'attends d'y trouver des choses que je ne cherchais pas nécessairement. J'attends l'attrait de ces relations qui va m'ouvrir vers une idée, un produit, un service auquel je n'avais pas pensé quand j'ai passé la porte du magasin. Juste pour éclairer les attentes et la manière dont les retailers s'y adaptent, je vais vous donner deux cas qui me paraissent vraiment intéressants. Bonobo, Bonobo à New York avec un principe de magasin sans stock, c'est un showroom. On prend rendez-vous sur Internet, on donne ses mensurations sur Internet. On a un rendez-vous avec un vendeur sur Internet pour parler du produit qu'on veut acheter. Et on se rend ensuite dans le magasin pour essayer. Ensuite, on est livré chez soi. Donc, en fait, le cheminement entre Internet et le magasin est complètement repensé en fonction du consommateur qu'on a face à un produit vestimentaire. L'autre exemple hyper intéressant, c'est Ikea. Je ne le choisis pas par hasard parce qu'Ikea est en pleine révolution figitale. L'abandon du catalogue, il y a quelques mois, on est à mon avis un des indicateurs. Ikea est son service de paiement Shop & Go. Ça fonctionne comment ? On a un QR code. Le client scanne ses produits avec son mobile via l'application. Il paye à une caisse dédiée avec un temps de passage qui est estimé à trois fois plus rapide. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Pour faciliter le repérage en magasin, Ikea travaille sur un système de géolocalisation des produits grâce à la réalité augmentée pour guider le client. Ça, c'est un point clé. C'est une des attentes des consos. Dans certaines enseignes, on estime aujourd'hui à presque 15% le taux de clients qui abandonnent leurs achats en magasin, faute d'avoir pu trouver le produit recherché. D'où le développement de tous ces systèmes de géolocalisation des produits en plein de vente. Ikea continue à développer également tous les services de planification à distance pour la cuisine et le rangement. Je vous invite aussi à aller voir, parce que je n'ai pas le temps de le décrire, le cas de Nike et de son magasin du futur ouvert à Paris il y a quelques mois. Là, c'est l'exemple assez idéal entre une utilité très efficace et ce commerce utile dont je vous parlais tout à l'heure, et puis ces touches d'entertainment qui font cette expérience tellement différente de ce qu'on peut voir ailleurs et tellement surprenante et qui fait que cette marque s'inscrit encore plus dans l'imaginaire des gens. Donc ça, c'est un exemple vraiment assez emblématique. Et dans le domaine de la mobilité, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer, notamment dans le paiement, et je pense à la RATP, et je pense à la possibilité aujourd'hui de payer son billet ou son titre de transport via son appli, je pense aussi à des initiatives à Dijon, par exemple, où on peut, en paiement sans contact, acheter un billet dans un tram ou dans un bus, et ça ouvre à une conquête de voyageurs occasionnels qui est intéressante. Et je pense aussi à ce que teste en ce moment Transdev, je crois, en Ile-de-France, où Transdev va permettre aux Parisiens d'estimer précisément le flux et le trafic dans les bus, et donc de laisser libre choix aux consommateurs de prendre le bus à ce moment-là ou pas, selon la fréquentation et le trafic, ou de revoir son cheminement si nécessaire. Super. Oui, en plus de ça, on a vu qu'il y a une réelle accélération, justement, suite à la crise sanitaire qu'on vient de vivre, où tout le monde a essayé de sortir son épingle du jeu, et en effet, entre autres, sur les transports en commun, pour essayer de lever certains freins et certaines craintes, qui étaient, entre autres, de toucher les différents écrans en station pour acheter son titre. On a une question, Cécile, de Michel Graal, de Hutchinson, qui nous demande, du coup, ce qu'il en est en B2B. Est-ce qu'on voit aussi ces expériences digitales décoller ? Alors, je vais dire que c'est un décollage, comme dans le B2B, c'est un décollage qui va venir, qui va venir et qui va partir de l'industrie. C'est-à-dire que, oui, dans le B2B et dans l'industrie, cette digitalisation, elle est en train de prendre record très vite. Et les usines 4.0 dont on parle, par exemple, sont des phénomènes qui vont aller en s'accélérant beaucoup. Je pense que l'industrie va être, et c'est assez logique, celle qui va prendre le relais. Ce qui est intéressant dans la question, et je pense que c'est le cas aussi dans le B2C, c'est toujours les consommateurs qui poussent. C'est-à-dire que les consommateurs vont pousser les marques et les retailers à considérer qu'on avait une expérience d'achat unique. De la même manière, je pense que dans le B2B, leurs clients et puis les clients des clients vont leur faire prendre conscience qu'effectivement, on a besoin de ce monde global où le digital nous permet de vivre une vie plus confortable, plus simple, plus fluide, et où la techno a ce rôle formidable de confort et de simplification. Mais oui, dans le B2B, ça émerge. Et du coup, est-ce que, c'est une question de Jean-Charles Guinée et de Total, est-ce qu'il y a des domaines plus favorables que d'autres au digital aujourd'hui ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que dans la mesure où ce qui est en jeu, c'est la manière dont je vais fabriquer, imaginer un produit utile et la manière dont je vais nourrir une expérience client, je ne suis pas certaine qu'il y ait des domaines réservés ou des domaines où on peut donner plus. Alors, si on le voit dans Retail, parce que là, la relation client, c'est celle qui fait qu'on vient, on revient, on s'attache et on préfère une enseigne, mais je pense que le raisonnement est à peu près valable pour toutes les marques et tous les secteurs. À partir du moment où le secteur raisonne avec cette idée fixe qui est, en quoi je prends et j'adopte la posture de mon utilisateur et de mon consommateur pour imaginer une expérience ? Avec, encore une fois, tout ce que l'expérience a un peu de magique aussi parce qu'il y a de ça dans ce terme qui n'a pas été choisi par hasard. Bien sûr. Écoute, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Cécile, pour tous ces avis sur le digital. Je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer à creuser ce sujet-là. La semaine prochaine, c'est mon collègue Clément Guillemot qui échangera avec Antoine Bernard, le CEO de Reality Academy, qui est justement une start-up autour de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, on pourra voir quel est l'impact de ces dispositifs sur le monde de la mobilité. Et on terminera la séance sur le digital le 17 février prochain avec Jean-Michel Lua, qui est donc consultant en expérience client et on fera un focus uniquement sur la mobilité pour voir avec lui, justement, quels sont tous les impacts de ces dispositifs figitaux. Merci à tous. Très bonne journée, Cécile. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.